Madame la Présidente, ma question s'adresse aux gardes des Sceaux. Monsieur le Ministre, l'accès et l'exploitation des données de connexion sont devenues depuis plusieurs années un facteur majeur d'élucidation des enquêtes pénales. Toutefois, cette technique d'enquête doit s'inscrire dans le respect des libertés individuelles. Or, la loi française, parce qu'elle permet aux procureurs de la République d'accéder à ces données sans contrôle préalable ou immédiatement ultérieure d'une juridiction ou d'une entité administrative indépendante est contraire aux droits de l'Union. Cela résulte des quatre arrêts de la Cour de cassation du 12 juillet dernier, qui tirent les conséquences de décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne. Ces arrêts énoncent aussi que l'accès aux données de connexion doit être justifié par l'objectif de prévention du terrorisme ou de lutte contre la criminalité grave. Mais qu'est-ce que la criminalité grave ? Une loi devrait pour le moins préciser cette notion afin de sécuriser les procédures en cours et à venir. Sur la question principale du contrôle, notre justice n'est pas en mesure de faire face en l'État aux changements qu'induirait une mise en conformité. Dans le seul département du Puy-de-Dôme, un tel contrôle représenterait environ 5000 saisines supplémentaires annuelles pour le magistrat qui en serait chargé. La conférence des procureurs de la République s'en est inquiétée auprès de la représentation nationale, car cette situation risque d'entraver sérieusement l'identification des criminels et des délinquants. Monsieur le ministre, qu'envisagez-vous face à cette situation ? La création d'une entité administrative indépendante dédiée au contrôle préalable ? Ou bien pensez-vous confier ce contrôle au juge des libertés de la détention, mais dont il faudrait alors renforcer fortement les effectifs ? Je vous remercie. Merci beaucoup.